bonjour à tous les amis vous êtes sur super héros et compagnie et enfin ça y est le moment tant attendu par tant d'abonnés est arrivé regardez trésorix est de retour sur la chaîne et quel retour regardez ce que je vous propose les amis une gamme extrêmement complète de trésorix ninja gold lors des ninjas et nous avons de tout aujourd'hui nous avons les trésorix ninja gold dragon ça c'est des packs qui sont vraiment super grand on en a trois nous avons un display complet de neuf packs de trésorix lors des ninjas ça j'ai vraiment très très hâte de le découvrir et surtout là au milieu regardez ce que nous avons ici un pack un peu particulier vous le voyez shadow versus light l'ombre contre la lumière le battle pack et on l'appelle également le play set dojo des ninjas donc beaucoup beaucoup de trésorix lors des ninjas à venir prochainement nous avons en totalité 12 blocs à découvrir plus ce play set là alors bien entendu vous vous en doutez on pourra pas tout faire dans une seule vidéo je vous présenter quelques blocs aujourd'hui et ce qui va nous rester vous sera présenté dans de prochaines vidéos dans les semaines à venir et pour débuter cette vidéo exceptionnelle je vous propose directement d'ouvrir ceci les amis ça c'est assez incroyable le play set dojo de combat l'ombre contre la lumière un play set qui contient des figurines exclusives vous les voyez juste là derrière et on a ici existe ouais c'est bien lui dans une couleur exclusive alors faut savoir que ces figurines sont exclusives à ce pack vous ne les trouverez que dans ce pack là et pas dans la collection normale des trésorix lors des ninjas et bien on y va mais à mon avis ça ça va être super top et en plus nous avons ici de la mousse les amis qui brille dans la nuit donc ça aussi on va le vérifier bien entendu comme d'habitude dans les trésorix on a peut-être une chance de tomber sur un trésor en or alors c'est indiqué à l'arrière ici nous avons une chance sur 8 il ya un pack sur 8 qui contient un trésor en or est ce qu'on aura de la chance ou pas et bien on va y fixer d'ici quelques secondes on y va on ouvre ce pack let's go et j'ai franchement très très hâte vraiment extrêmement hâte de découvrir les niveaux de jeu qu'on va avoir avec ce play set j'ai pas encore parlé du prix il coûte 24 euros 99 donc soit légèrement moins cher que deux packs de trésorix lors des ninjas et en plus par dessus le marché nous avons ici des figurines exclusives donc c'est vraiment un très très bon plan alors qu'est ce que nous avons là nous avons ici le trésorix de l'ombre le trésorix de la lumière là et bien on a sûrement le trésor et le sabre en deux parties la lame lumière la lame ombre et c'est elle qui va nous servir à découper découper les blocs et découvrir les figurines que nous avons à l'intérieur alors là déjà on va enlever les lames voilà tac et là nous avons le manche du sabre le voici regardez comme il est beau avec un x au milieu là c'est l'emplacement pour mettre le trésor et nous avons ici la place pour la lame de la lumière qu'on va mettre en place immédiatement voilà et ici la lame de l'ombre du côté obscur de la force qu'on va mettre comme ceci et nous obtenons donc une lame double vraiment super cool si c'est un excellent on avait quoi d'autre dans la boîte et bien nous avions la petite note niste qui vous dit tout ce qu'il faut faire toutes les étapes qu'il faut suivre pour faire tous les niveaux de l'aventure nous on a déjà fait l'étape numéro 2 étape numéro 3 nous allons découper à l'intérieur du bloc de la lumière et pour ce faire tac on utilise forcément la lame lumière attention vous êtes prêt pas facile c'est assez costaud et oh là là qu'est ce que nous avons à l'intérieur nous avons de la mousse blanche alors attention j'aurais peut-être dû le faire tout de suite protéger votre environnement votre table vous le savez si vous avez déjà regardé les précédentes vidéos trésor x j'ai pour tradition d'utiliser mon bon vieux plateau haribo il est toujours là il est fidèle au poste et aïe 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 toute la mousse s'échappe je vais essayer de rattraper le coup c'est donc de la mousse qui normalement brille dans la nuit les amis on va vérifier ça mais vous le voyez sans protection vous allez en avoir partout et on distingue déjà la figurine qui pointe le bout de ses os à l'intérieur de ce bloc ça a l'air oh là là ça a l'air juste magnifique allez découvrons cette superbe figurine waouh j'adore son chapeau alors là sa tenue est absolument ahurissante j'adore son chapeau vous voyez il ya un dragon en or dessus superbe donc lui c'est le gentil c'est le côté le côté clair le côté de la lumière magnifique il a une petite et là une petite natte très très belle figurine translucide et je vous le rappelle qu'elle est exclusive à ce pack donc si vous voulez compléter votre collection vous devez de posséder celle ci maintenant on nous a dit que la mousse brillait dans le noir et bien on va le vérifier elle est très très bizarre cette mousse très très amusante à manipuler c'est une mousse qui est toute légère et qui vous le voyez elle bouge tout seul c'est assez rigolo allez maintenant ce que je vous propose de faire c'est d'éteindre la lumière et de voir si réellement ça brille bien dans la nuit cette mousse c'est parti attention extinction des feux alors oui les amis je vous le confirme regardez ça la mousse de lumière est effectivement phosphorescente et brille dans la nuit mais il faut l'exposer assez longtemps la lumière pour que ça marche et pour que ça que l'effet soit saisissant mais vous vous voyez on le distingue bien c'est vraiment top on dirait que c'est de la lave en fusion c'est vraiment très très bien fichu ce truc donc sur ce point là ça fonctionne bon déjà moi je suis super content la figurine est top on va maintenant découvrir la figurine du côté obscur que nous connaissons déjà qui s'appelle existe on est parti et cette fois ci on utilise la lame de type ténèbres bien par là existe sort de ta cachette et c'est vraiment pas facile à percer ça y est je découpe ça avec mon katana tac et là nous avons effectivement la même ah j'ai encore oublié mon plateau zut je vais en mettre partout allez vite 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 on rattrape le coup voilà 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 c'est bon on retrouve la même poudre qu'on avait dans le bateau de pirates présenté pendant les fêtes de noël c'est la poudre noire c'est top nous avons d'un côté la poudre de la lumière de l'autre côté la poudre du côté obscur qui qui semble presque vivante et à l'intérieur le maître des ténèbres existe qui a d'ailleurs de la poudre plein les yeux alors ici c'est pas une figurine avec les yeux qui s'allument comme on a pu en voir dans la conne collection précédente mais néanmoins à chaque fois que je trouve existe je suis super content parce que je trouve vraiment que c'est un personnage absolument ahurissant a effectivement il est très très beau avec cette nouvelle couleur or noir et violet ça rend super bien par contre il a l'air d'être beaucoup plus léger en fait que les précédentes saisons notamment sa tête qui est extrêmement légère mais super belle donc nous avons le côté obscur nous avons le côté lumière ces deux là vont s'affronter mais pour l'instant et bien ils n'ont pas d'armes pour le faire et nous n'avons pas encore découvert le trésor donc là nous allons passer au niveau suivant et c'est juste là où que ça se passe les amis on aura encore besoin de notre double lame pour briser le seau et découvrir ce qu'il se trouve à l'intérieur vous êtes prêt je vais prendre la lame de la lumière et en découpe qui a-t-il à l'intérieur quelque chose d'extrêmement satisfaisant les amis que je suis vraiment très très content de retrouver car je l'avais adoré dans la saison de feu contre glace à savoir cette espèce de cire et vous le voyez c'est carrément doré donc là on va essayer de d'extraire ce bloc de cire de son emplacement ça vient tout seul ça on va s'en servir tout à l'heure et là et là les gars oh regardez trop bien c'est excellent c'est trop trop bien fichu nous allons faire comme dans la saison feu contre glace à savoir découper le bloc de cire pour découvrir son contenu et vous voyez tout le bloc est entièrement entièrement doré j'avais adoré ça dans la saison feu contre glace et c'est vrai que c'est extrêmement satisfaisant de découper des tranches dans dans cette cire qui est d'ailleurs même pas trop gluante mais toute fraîche et par contre vous avez vous allez avoir du doré plein les mains et là dedans nous allons donc découper et découvrir les armes de nos amis nous avons une première arme ici à là aussi on a un petit shuriken donc faites très attention quand vous découpez on a de petites pièces regardez un shuriken en or enfin en or il est doré vous avez compris on a encore un autre ici regardez il y en a plein excellent oh là nous avons une grande arme une espèce de grappin de crochet regardez ça ça cette arme elle est elle est exclusive on n'a encore jamais vu dans les trésors x et elle elle est chouette donc ça c'est l'arme de ben on ne sait pas encore on y va on continue oh là là il ya plein de choses qui tombent du bloc on a encore une espèce de couteau là on a une arme à double pointe nous avons également regardé soigneusement emballé sous vide une caisse une caisse qu'il va falloir briser avec vous voyez qu'elle le saut x au milieu et qui contient et bien on va voir ce que contient cette caisse au trésor une caisse qu'on retrouvera dans tous les blocs de l'or des ninjas verra ça tout à l'heure je vous en ouvrir un alors je découpe soigneusement je regarde s'il ya rien d'autre de cacher dans les blocs j'ai l'impression que nous avons fait le tour et une nouvelle fois j'ai encore oublié de protéger mon espace de travail et regardez ce que ça donne et bien on a de la gelée dorée absolument partout allez je faire un peu de ménage et on va regarder tous ces accessoires d'un peu plus près nos deux adversaires sont équipés jusqu'aux dents faut savoir qu'il n'y a pas une arme qui est dédiée à un personnage particulier vous faites absolument ce que vous voulez moi j'ai décidé de les équiper comme ceci vraiment de très beaux accessoires alors on a encore un niveau d'aventure à découvrir à savoir la caisse la caisse au trésor va t elle contenir un trésor traditionnel ou un trésor en or eh bien on va la casser et découvrir ça ensemble let's go alors la voici manifestement il faut donner un grand coup comme ça un goût de karaté pour la briser je ne sais pas si je vais y arriver on va voir j'ai pas envie de casser ma table non plus attention vous êtes prêt à mon avis les figurines vont valser on va essayer attention l'oeil du tigre oh oui ça marche très très bien je pensais pas quand même ça est non non c'est pas possible c'est pas possible non waouh la vache la chance du débutant regardez j'ai le trésor en or trop fort c'est pas possible les amis j'ai réussi à l'avoir du premier coup alors que je vous le rappelle vous avez une seule chance sur 8 un seul pack sur 8 contient un trésor en or et là on a quelque chose d'assez magnifique j'arrive pas réellement à distinguer je vois une tête de squelette magnifique c'est trop bien alors une fois que vous l'avez et bien vous l'installez ici comme cela sur le sabre alors chez moi il veut pas tenir il veut s'enfuir il tient pas mais normalement vous voyez le trésor en or prend place comme ça sur le sabre et c'est trop beau c'est vraiment juste absolument magnifique et quand vous avez fait ça et bien vous allez prendre ça vous placez le sabre dessus le katana en support comme ceci c'est trop bien et la pièce en or donc le trésor en or prend place là je dois peut-être mettre un peu de colle pour le coller il ne tient pas et c'est trop bien ça se casse trop bien c'est excellent et normalement dans les ninja gold vous allez pouvoir utiliser ceci pour en tant que présentoir pour mettre vos figurines à l'intérieur dans ce style là c'est vraiment trop trop bien je dois vous dire que j'ai vraiment eu beaucoup de chance j'espère en avoir autant dans les prochaines vidéos dans l'ouverture des prochains packs des trésor x ninja gold ça commence vraiment très très bien ça c'est donc le premier pack le pack exclusif le dojo de combat ombre contre lumière vous voyez vous aurez toujours ces deux figurines à l'intérieur là c'est le côté lumière ici nous avons existe le représentant de l'ombre un très très beau sabre à double lame avec son présentoir ça rend super bien et surtout vous le voyez et bien le trésor en or absolument magnifique j'ai eu énormément de chance ça c'était donc ce pack là maintenant et bien la vidéo n'est pas terminée nous allons enchaîner directement avec un nouveau pack cette fois ci on va ouvrir le premier pack de trésor x ninja gold lors des ninjas et là nous allons sélectionner un des neuf packs qui se trouve dans ce display complet display qui nous dit qu'il y a en tout 16 figurines à collectionner dans cette collection lors des ninjas et là on a encore moins de chances de tomber un sur un trésor en or puisqu'il n'y a qu'un seul pack sur 18 qui contient un trésor en or sachant que là j'en ai neuf si ça se trouve j'aurais même pas la chance de trouver un trésor en or là dedans alors lequel j'ai prendre amstram gram pique et pique et collé gram allez hop 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 celui ci tiens allez on y va notre premier vrai bloc de trésor x lors des ninjas alors les niveaux d'aventure vont être sensiblement similaire à ce que nous avons vu dans le dojo de combat à la différence près qu'ici nous n'avons pas la fameuse poudre magique mais néanmoins 10 niveaux d'aventure pour ouvrir ses blocs lors des ninjas vous êtes déjà nombreux à en posséder moi c'est mon tout premier hop alors premier niveau d'aventure déjà la première chose à faire c'est de retirer l'emballage cartonné pour découvrir le contenu voilà nous avons l'espèce d'art nous avons donc exactement la même armoire qu'on a vu tout à l'heure donc premier niveau d'aventure donc ça c'est le petit fascicule on retire la lame du katana des ninjas et c'est pas facile bon pardon c'est mon tout premier je savais pas nous avons une petite goupille à enlever ici la petite goupille de sécurité et maintenant alors là on enlève on enlève facilement erreur de ma part erreur de débutant voilà le manche du ninja du katana d'inja il est là l'emplacement du trésor se trouve ici ensuite nous avons le petit fascicule qui nous montre tous les éléments sachant qu'il ya plusieurs éléments en fait dans cette collection nous avons l'ombre et la lumière ça on l'a déjà vu mais nous avons également la terre l'eau le feu et l'air en plus chacun représentant bien entendu un trésor particulier de l'autre côté eh bien on a simplement le petit mode d'emploi qui nous disent qu'il faut faire et également les lames une lame différente pour chacun des éléments donc ça ça c'est classe on a déjà vu la lame de la lumière et de l'ombre ça on l'a découvert juste là elle se trouve là nous avons ici tous les trésors on en a six plus un en or donc on n'en a pas plusieurs contrairement à ce qu'on a vu dans les saisons précédentes et surtout les 16 figurines allez on y jette un petit coup d'oeil glitter finish ok donc celle ci tsunami slicer est carrément brillant donc ça c'est classe tiens lui eh bien on le connaît ah il y en a des très très beau là on a des finitions métallisées là on a des finitions craquelés oh là 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 je sens que ça va être tiens on a des petits doublons là light slayer c'est c'est le même que tsunami que tsunami slayer et nous en avons bien entendu comme toujours des ultra rares qui brillent dans la nuit à savoir ces deux ninjas là j'ai hâte j'ai vraiment hâte et là on a le feu moi celui que j'aimerais avoir c'est un des deux là qui brille dans la nuit et peut-être celui-ci brain burn celui-ci il est vraiment il est vraiment top bref j'espère toutes les avoir donc niveau de d'aventure suivant eh bien on retire la lame et là nous avons déjà et bien un indice sur ce que nous allons avoir à l'intérieur donc ça c'est trop cool car ceci les amis et la lame de feu donc on aura forcément l'un de ces trois là excellente nouvelle justement j'en voulais une niveau d'aventure suivant on insère la lame dans le manche donc vous pouvez pas vous tromper de sens il n'y a qu'un seul sens qui fonctionne et voilà voici notre première vraie lame simple de trésor x lors des ninjas trop bien ça c'est classe c'est vraiment très très classe ensuite niveau d'aventure suivant eh bien c'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure il va falloir ouvrir ici avec notre lame vous êtes prêts attention n'hésitez pas à y aller fort pour ouvrir l'opercule et découvrir à l'intérieur et bien ce que nous avons déjà vu tout à l'heure à savoir cette gelée tellement satisfaisante à découper on sort tout ça de son logement c'est super facile grâce à la lame du ninja qu'est ce que je suis content de retrouver trésor x vous imaginez même pas ça fait tellement longtemps allez cette fois ci on n'oublie pas le plateau car sinon on va en mettre partout donc ici à l'intérieur se trouve non seulement là le trésor mais également notre figurine elle est elle est là je les entre aperçus en transparence on y va on découpe ça à z tellement bon j'adore je ne m'en lasse pas regarder ça va tout seul et c'est hyper satisfaisant c'est trop cool alors là nous avons up soigneusement emballé la petite caisse qu'on va ouvrir avec le coup de karaté là on a un accessoire larmes de notre figurine figurine que voici d'ailleurs est ce que c'est celle que je voulais on en a on en a une deuxième là ok et la tête est dévoilée les amis qui est ce comment s'appelle-t-il ce représentant de l'élément du feu et bien pour un commencement c'est un très très bon commencement la figurine est absolument au top j'adore j'adore ces deux armes maintenant comment comment s'appelle-t-il celui ci alors voyons voir c'est au punaise c'est pas possible regardez c'est brain burn c'est exactement celui que je voulais non mais c'est fou ça et que je vous ai dit que je voulais avoir juste tout à l'heure brain burn et bien oui parce qu'il a le cerveau en feu regardez magnifique très très belle figurine ça commence super bien pourvu que ça dure maintenant découverte du trésor est ce que ça sera un trésor en or j'ai l'impression que la caisse est quand même plus légère que que celle que j'ai ouvert tout à l'heure on va voir attention vous êtes prêt ou et c'est cassé ouais j'avais raison pas de trésor en or cette fois ci le trésor représentant de l'élément du feu qu'on va mettre immédiatement sur le katana j'espère qu'il va tenir ouais celui ci tient bien regardez ces classes ça c'est vraiment très très classe et ce n'est pas fini les amis à l'arrière vous voyez vous avez ces deux pièces là qu'il va falloir sortir et qui sont en réalité un support pour notre sabre vous allez ainsi pouvoir exposer non seulement votre sabre et le trésor mais également votre figurine comme ça sur une étagère donc ça ça va être trop classe et on le place comme ceci et enfin pour finir on met la figurine à l'intérieur donc ça c'est vraiment très très cool c'est la première fois que trésor x nous propose ça et je trouve ça réellement juste au top regardez ça c'est pas trop cool j'adore réellement j'adore c'est validé notre premier trésor x lors des ninjas c'est juste trop classe c'est trop classe j'adore je sens que je vais adorer cette collection maintenant la vidéo toujours pas terminée ce qu'on va faire je vais également vous présenter un bloc de celui ci qui est beaucoup plus grand vous le voyez par rapport à un trésor x lors des ninjas il est beaucoup beaucoup vraiment beaucoup plus grand ça veut dire qu'on va avoir un personnage énorme à l'intérieur je vous présente les amis trésor x lors des ninjas dragon un bloc qui est beaucoup plus lourd également donc ici on va se retrouver avec des niveaux d'aventure similaires aux blocs traditionnels à la différence près qu'on va avoir un gros personnage un gros dragon à l'intérieur et peut-être également peut-être l'espoir d'avoir un trésor en or alors la statistique nous dit nous dit quoi oui c'est écrit juste là je ne sais pas si vous le voyez c'est un pack sur 12 qui contient peut-être un trésor en or donc vous avez encore moins de chance ça veut dire que les trésors en or sont encore plus rares que non seulement le dojo de combat mais également les packs trésor x lors des ninjas traditionnels alors on enlève ça on enlève ça et on se retrouve avec ceci ce qu'on pourrait appeler le rocher du dragon surmonté de son katana katana hop qu'on retire comme tout à l'heure le dragon même ici regardez on a également une petite carte et nous avons toujours les éléments les mêmes éléments que sur les figurines traditionnelles on a également les mêmes lames mais là vous n'avez que un deux trois quatre cinq six personnages à collectionner est vraiment des dragons absolument fantastique 1 là et bien on le reconnaît un c'est le côté obscur avec une finition métallique le dragon de existe le côté sombre nous avons ici également une finition transparente de toute beauté là c'est l'équivalent du feu ici on a je sais pas si c'est la terre si c'est l'eau bref au celui de celui de la terre excellent une mais un mélange de vipères et dragon incroyable voilà donc alors on va maintenant tirer la lame et voir quel élément nous avons ah 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 ça vous parle je sais de quel élément il s'agit mais je vais pas regarder sur la carte sinon ce spoil directement le personnage voilà en tout cas ici on a également un très très beau katana il est magnifique alors étape suivante maintenant les gars là ça change un petit peu vous le voyez qu'il ya une espèce de portail qui est fermé à clé il va falloir qu'on trouve la clé clé qui se trouve caché et bien juste derrière elle est ici c'est la fameuse clé qui nous permettra d'ouvrir cette porte on tourne et on retire la grille c'est trop bien fait non j'adore et bien là vous savez ce qu'il vous reste à faire c'est parti où je suis en train de tout casser là ça faut que ça reste en place le bloc n'est pas doré cette fois ci il est pas doré pourquoi bien c'est tout simple il est de la couleur de l'élément du personnage donc le vert est ce que ça vous parle un indice oh la 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 taille du bloc visez moi ça on va encore avoir une belle séance de satisfaction et de découpage et on prend son temps on y va doucement et oui je l'ai déjà reconnu c'est trop classe nous avons ici les amis le représentant de l'élément de la terre c'est pour ça que notre bloc est de couleur verte mince j'ai oublié quelque chose mon plateau de protection mais bon c'est pas grave on continue nous avons le bloc ici allez je vais le découper là je peux vous dire on a un super dragon lui je vais le mettre de côté c'est trop bien mais un peu de travail là le bloc est plus grand je vous l'ai dit mais nous arrivons peu à peu à libérer la créature prisonnière dans ce bloc et quelle créature elle est magnifique tiens c'est quoi ça nous avons une patte visez moi les détails de cette patte incroyable allez je vais finir à la main pour aller plus vite mais c'est vrai que là en fait la créature elle est démontée elle doit être tellement grande qu'elle n'aurait pas pu rentrer entièrement dans le bloc regardez ces pièces elles sont superbe les ailes hallucinant alalalala c'est bien lui le voici libéré de sa prison regardez là on a un personnage de fou j'adore un mélange entre un dragon et un serpent ça on ne l'avait jamais fait visez moi la finition craquelée qui est vraiment un magnifique c'est elle vraiment classe et voilà une tête de dragon et en même temps de cobra en fait c'est trop classe vraiment là je suis super content et on va vérifier le nom de ce personnage il est là earth viper dragon donc le dragon vipère de l'élément de la terre superbe maintenant les gars nous avons la caisse au trésor qui me paraît une nouvelle fois non j'ose pas y croire qui me paraît un peu plus lourde que tout à l'heure attention alors là si c'est ce que je crois alors là je peux vous dire que j'allusie vous êtes prêts coup du ninja waouh oh sur ce coup là je me suis fait mal ça y est alors attendez ah j'y ai cru j'y ai cru pendant un instant parce qu'il était doré également et non donc cette fois ci je me suis fait avoir par le poids ce n'est pas le trésor en or forcément un une boîte sur 10 ça risque d'être compliqué on a ici le trésor de l'élément de la terre que nous allons insérer tout de suite dans le katana comme ceci superbe donc non seulement on peut faire une très très belle collection de personnages mais également une superbe collection de sabre de ninja donc ça c'est vraiment classe et les niveaux d'aventure ne s'arrête pas là les amis nous avons encore une dernière chose à faire tout comme pour les personnages de l'or des ninjas nous allons pouvoir exposer nos trouvailles ici la fameuse gris que nous avons ouvert et bien sert également de support on va pouvoir l'insérer au dessus comme cela ensuite ben c'est pas pour le katana comme comme on l'a ici le katana et bien il va prendre place dans la gueule du dragon c'est pas cool ça regardez comme c'est classe vraiment ça le fait et le personnage ben le dragon va pas pouvoir le mettre dans la grotte puisqu'il est beaucoup trop grand en revanche on va pouvoir le poser comme cela sur la plateforme et là on obtient un résultat de dingue j'adore le katana qui est pris dans la gueule du dragon surmonté par le personnage c'est vraiment vraiment de toute beauté mais j'adore regarder ça c'est trop classe et bien voilà les amis on va rester là pour aujourd'hui alors on fait un petit récap de ce que nous avons découvert on a ouvert un bloc de trésor x lors des ninjas dragon on a découvert cette superbe création on a également fait tout à l'heure un premier bloc de trésor x ninja traditionnel où on a trouvé celui que je cherchais donc ça c'est vraiment classe et nous avions débuté par le dojo de combat le pack aux figurines exclusives et là vous le voyez j'ai eu vraiment du bol puisque j'ai trouvé du premier coup le trésor en or voilà et bien petite conclusion pour vous dire que bien j'adore vraiment j'adore cette nouvelle collection elle est superbe les figurines sont au top et ce que j'aime beaucoup c'est le fait de pouvoir collectionner et exposer les sabres de ninja comme ça au dessus des blocs je trouve ça réellement magnifique l'aventure trésor x lors des ninjas et bien sûr pas terminé au contraire elle ne fait que commencer qu'est ce qu'il nous reste encore nous avons encore en stock deux blocs de ninja gold dragon et 1 2 3 4 5 6 7 8 blocs de trésor x ninja gold donc ça vous allez les découvrir très prochainement dans de nouvelles vidéos de super héros et compagnie sur le sujet des trésor x ça ne fait que commencer oui car nous allons encore avoir des trésor x tout au long de l'année notamment ceux de la fin de l'année je vous en parle pas encore mais ce que je peux vous dire que c'est une collection qui va être juste magnifique et ça sera peut-être les plus beaux trésor x jusqu'à présent en attendant je vous salue les amis j'espère que ça vous a plu vous oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude et bien moi je vous retrouve très très prochainement pour la suite des trésor x sur super héros et compagnie à très très bientôt portez vous bien bye bye ciao et Sous-titrage ST' 501 ... 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